bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de tesla france 89 alors déjà avant de commencer un petit point sur les nouveaux tarifs des voitures je sais pas si vous avez vu mais ça a vachement changé au niveau de tesla maintenant la couleur de base c'est le blanc multicouche donc super il n'y a plus la peinture noire un peu bas de gamme qui s'abîmait visiblement rapidement en tout cas maintenant une jolie couleur de série et puis des nouveaux tarifs surtout à les consulter sur tout le modèle performance qui a beaucoup beaucoup baissé de prix et puis la s aussi qui est hyper intéressante donc en tout cas si vous voulez acheter une nouvelle voiture n'oubliez pas d'utiliser le code de parrainage pour bénéficier de 1500 km de superchargeurs gratuits et pareil pour moi je vous mets mon code de parrainage dans la barre de description merci merci à tous aujourd'hui on va faire une vidéo en fait concernant l'autopilote depuis qu'on a eu la mise à jour qui nous a apporté le navigation sur autopilote je trouve qu'il ya vraiment moi j'ai senti comme une baisse en fait au niveau vraiment d'autopilote au niveau du maintien surtout dans la file et l'anticipation dans les décélérations pour les virages ou etc donc j'avais un peu d'espoir avec la dernière mise à jour qui vient d'avoir lieu là je vous mettrais en titre ici le numéro de la de la mise à jour mais bon voilà sans vous spoiler de trop je suis pas convaincu il n'y a pas eu beaucoup il ya peut-être même pas eu du tout de changement au niveau de l'autopilote mais j'aime bien en fait refaire un petit point sur l'autopilote quand il y a une nouvelle mise à jour au cas où ils fassent des petites corrections au passage je tenais aussi à préciser en intro que voilà c'est peut-être une vidéo un peu négative que vous allez voir parce que ces trois points qui pour moi sont toujours pas corrigés mais c'est quand même une technologie l'autopilote donc qui est premièrement en bêta encore donc effectivement il ya encore des améliorations à faire tesla ne dit pas que c'est 100% réglé à fond dès maintenant et deuxièmement par contre c'est une technologie que moi j'utilise vraiment je regrette pas du tout à l'époque où on a commandé notre voiture c'était en option bon maintenant c'est de série donc même pas la peine de se prendre la tête pour choisir si on prend pas l'option mais voilà je regrette pas du tout de l'avoir pris cette option et c'est vraiment quelque chose qu'on met en route à chaque trajet pratiquement et quand je reconduis ça m'est arrivé il ya pas très longtemps de reconduire un véhicule qui n'est pas équipé de cette technologie là vraiment ça me manque et voilà donc bonne vidéo et à tout de suite premier point donc là on va voir en fait un lieu où à chaque fois voilà vous allez voir je suis obligé de désactiver l'autopilote en donnant un coup de volant je trouve que la voiture arrive beaucoup trop vite c'est quand même un virage qui est assez serré elle ralentit pas du tout donc là ça vient de passer et là on a ce virage là où elle le prend en autopilote sans souci bon par contre on est descendu quand même à 48 km heure au niveau de la vitesse de la voiture elle ralentit quand même énormément donc ça c'est le premier point que j'ai constaté c'est que ça s'est pas amélioré en fait au niveau des endroits où elle avait du mal donc là pour les biens de la vidéo je lâche un peu le volant pour vous montrer qu'elle tourne toute seule évidemment je reste vigilant et donc c'est moi qui reprend le contrôle en cas de souci là on a un nouveau virage donc elle va le prendre sans souci mais vous voyez elle ralentit quand même pas mal ceci dit le virage est assez serré donc voilà en bonne prochaine faire des vidéos un peu tout le temps sur l'autoroute bah vous voyez je prends aussi des virages et là si vous regardez bien franchement elle est presque allé sur la file d'en face je vais vous mettre tout de suite un replay vous voyez là même au niveau du dessin de la voiture à l'écran elle va presque enfin carrément franchir la ligne du milieu et voilà on aurait eu un véhicule en face qui aurait pris son virage un peu serré au moins c'est clair on se le tapait c'est pas la première fois que je remarque que ça au niveau de la voiture il faut faire attention quand même surtout si en face de nous on a aussi le modèle 3 qui est en mode auto en autopilote aussi parce qu'on va avoir la même chose là donc on va arriver sur un nouveau virage bientôt et pas de souci comme d'habitude elle le prend comme il faut et là donc un nouvel exemple regardez ou dans un virage à gauche on voit le véhicule vraiment qu'ils se déportent sur la gauche de la file regardez bien ce même sur la modélisation je vous ai zoomé un peu ça c'est impressionnant quand même et là nouveau point on va arriver en agglomération et j'ai toujours trouvé que de toute façon au niveau de la lecture des panneaux voilà on va passer de 80 à 50 km heure et elle anticipe rien du tout on arrive en ville vraiment à 80 et c'est qu'une fois regardez là je passe le panneau je suis toujours à 80 j'ai été obligé de couper l'autopilote je suis carrément rentré en ville j'ai regardé j'ai fait plus de 100 m je suis encore à plus de 60 km heure voilà il faut qu'on soit 50 au panneau ça j'arrive pas à comprendre pourquoi aujourd'hui c'est toujours pas corrigé et pourquoi on n'a pas ça qui est mis en place alors là effectivement le test je veux dire il n'est fait pas sur autoroute donc on devrait pas utiliser l'autopilote entre guillemets quand on n'est pas sur l'autoroute mais sur l'autoroute j'ai remarqué c'est la même chose quand on passe sur une zone à 110 ou quand on quitte la bretelle en navigate en autopilot en navigation sur autopilot et qu'elle et qu'elle doit en fait changer de d'autoroute pareil on a des décélérations des fois 110 90 ou 70 sur les virages et elle arrive au taquet et c'est qu'une fois qu'elle a passé le panneau entre guillemets parce qu'elle lit pas les panneaux donc une fois que le gps lui a indiqué que c'était 80 qu'elle va donc ralentir encore une fois je le rappelle l'autopilote c'est vraiment une aide à la conduite et il faut toute façon qu'on garde le contrôle du véhicule et qu'on intervienne au cas où si besoin en tout cas soyez vigilants au niveau des changements de vitesse la voiture elle n'anticipe pas et enfin pour terminer on va voir ensemble un autre exemple de freinage fantôme on appelle ça en fait c'est quand la voiture on sait pas pour quelle raison elle va en fait donner un coup de frein comme s'il y avait un obstacle ou quelque chose là j'ai un endroit où elle le fait systématiquement alors ça peut être des fois parce qu'elle n'a pas de visuel voyez là on arrive en haut d'une montée elle n'a pas le visuel du virage même si au niveau du gps normalement elle est censé gérer que les infos qu'elle a donc là le premier vous voyez elle le fait tranquillement sans souci elle décélère pas mais c'est pas un virage très serré et là on va arriver au virage suivant alors je sais pas si c'est une question d'ombre ou pas moi je pense pas parce que toute façon c'est jamais il y a qui est de l'ombre ça dépend pas du moment de la journée mais voyez là elle va d'un seul coup piler on est passé à 70 km heure le 83 elle le fait systématiquement elle a peur en fait je sais pas ce qui lui arrive voilà je vais vous le repasser un peu au ralenti comme ça vous allez mieux pouvoir visualiser ce qui se passe donc c'est pas moi qui freine comme je vous rappelle au niveau de l'autopilote il y a le maintien sur la file et en plus elle gère tout ce qui est accélération et freinage en cas d'obstacle s'il ya quelqu'un qui se traîne devant ou s'il ya les changements de limitation de vitesse donc là on tourne tranquillement tout va bien et on arrive en haut de la crête en fait j'ai l'impression et paf tout de suite elle freine ce qui est étonnant c'est que voilà mais quand même pas mal de temps à repartir avant de réagir pour pour enchaîner donc voilà un peu à notre ressenti sur la dernière mise à jour pas vraiment d'amélioration au niveau des points que j'avais déjà constaté qui manquait encore un peu sur l'autopilote ça reste une super technologie que je mets tout le temps en route quand on fait des trajets ou quoi que ce soit vraiment c'est simple on a toujours aussi les rappels comme quoi il faut tenir le volant assez régulièrement là je n'ai pas mal vu sur la vidéo parce que j'ai quand même lâché la vie le volant à plusieurs reprises pour vous montrer que vraiment le volant tourne tout seul c'est toujours aussi magique d'ailleurs à voir franchement c'est sympa de voir un peu comment ça fonctionne c'est une belle machine et puis voilà bientôt pour une nouvelle vidéo n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà le cas n'hésitez pas aussi à cloquer la petite cliquer sur la petite clochette pour être averti des nouvelles vidéos qu'on sort c'est assez régulièrement et puis surtout un petit pouce bleu ça nous encourage ça nous aide à nous placer dans l'algorithme de youtube et même si vous mettez un petit pouce vers le bas c'est pareil ça fait toujours du trafic donc allez-y je vous en prie lâchez vous et je vous retrouverai de toute façon et je viendrai vous hanté jusqu'à la fin de vos jours avec ma voiture voilà c'est parti à bientôt et bonne journée salut à bientôt Sous-titrage ST' 501